Alors, pour clôturer cette neuvième édition, nous sommes en compagnie de Carlos Sanchez, qui est le directeur du pôle emploi ALMAS et depuis quelques heures du point relais de Saint-Julien. Et donc de ce fait, vous gérez l'intégralité des équipes. Tout à fait. Vous avez vécu une journée formidable. J'imagine que vous êtes assez fier du travail réalisé. Oui, alors ce qu'il faut savoir pour l'histoire, c'est que j'étais directeur de Ville Lagrand. Auparavant et j'ai participé à tous les forums d'Archand depuis 9 ans. Donc c'est vrai que c'est un forum que je connais, mais cette année, j'ai le privilège d'y être en tant que directeur. Donc oui, je suis très fier. C'est un vrai succès aujourd'hui. C'est un vrai succès, mais c'est un vrai succès d'autant plus que si on se replace dans cet événement une semaine pour un emploi, ce qu'on peut dire avec fierté, c'est que c'est un des forums phares de cet événement. Pourquoi ? Parce que justement, comme vous avez pu le voir, ça touche des métiers de la haute technologie. Sur des filières d'excellence, tel que le numérique, la biotechnologie, la biomécanique. Donc c'est vrai que ça nous en fait une grande fierté. Alors j'ai regardé, et c'est même le forum, le seul spécialisé à ce niveau-là en France. Tout à fait, tout à fait. Donc ça nous rend encore plus fiers. Alors vous êtes quand même dans une région qui est particulièrement dynamique, avec un emploi qui est particulièrement dynamique, transfrontalier. Tout à fait, on a cet avantage-là, c'est qu'on est sur un territoire dynamique. C'est vrai que... Alors c'est un avantage tout en étant parfois à des avantages, étant donné que comme il est dynamique, l'emploi se trouve facilement, et du coup on se retrouve parfois avec des pénuries de main-d'oeuvre. Et c'est pour ça que là que le forum a tout son sens, c'est-à-dire qu'on va chercher de la main-d'oeuvre d'autres régions françaises. D'accord. 700 postes, je crois. 700 postes proposées. Et donc beaucoup en CDI ? Principalement en CDI et beaucoup de postes d'ingénieurs et de recherche. D'accord. Et puis des équipes, beaux équipes, particulièrement mobilisées. Oui, d'ailleurs mobilisées depuis un petit moment. C'est un forum qui ne se prépare pas, non pas sur la semaine précédente, mais qui se prépare sur les six mois qui précèdent le jour du forum. Et donc à ce propos, je voudrais quand même les féliciter parce qu'une fois de plus, le résultat, vous le voyez, est au rendez-vous. Et en particulier M. Bonnier qui est quand même le chef de projet de ce forum. qui porte ça à bout de bras et tout à l'heure il sera aussi notre invité. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.